Renard entra dans la cour d'un teinturier, sauta par une fenêtre qui était ouverte et tomba dans une grande cuve de teinture jaune. Il alla d'abord au fond, mais remonta vite à la surface en barpotant. En attendant les efforts désespérés qu'il faisait pour sortir de là, le teinturier s'élança vers sa cuve. Quel est cet animal ? Il faut que je lui casse la tête. Bonjour, bonjour les enfants. Comment allez-vous ? Je vais vous raconter un conte. Il s'agit de Renard. Chez le teinturier. Voici le teinturier. Voici la cuve. Et je vois que le Renard est tombé dans sa cuve. C'est-à-dire la cuve du teinturier. Alors, écoutez l'histoire maintenant. Un jour, qu'il était pressé par la fin, Renard entra dans la cour d'un teinturier, sauta par une fenêtre qui était ouverte et tomba dans une grande cuve de teinture jaune. Elle a d'abord au fond, mais remonta vite à la surface en barbotant. En attendant les efforts désespérés qu'il faisait pour sortir de là, le teinturier s'élança vers sa cuve. Quel est cet animal ? Il faut que je lui casse la tête. Ne me frappez pas, le supplie à Renard. Je suis du métier, moi aussi. Et je peux vous rendre service car j'en sais plus long que vous. Ne me frappez pas, le supplie à Renard. Je suis du métier, moi aussi. Et je peux vous rendre service car j'en sais plus long que vous. Car j'ai de l'expérience. Elle est bien bonne, dit le teinturier. Par où êtes-vous venu là-dedans et pourquoi êtes-vous là ? Elle est bien bonne. Alors, par où êtes-vous venu là-dedans et pourquoi êtes-vous là ? C'est, répondit Renard, pour préparer cette teinture à la mode de Paris. À présent, qu'elle est à point, aidez-moi à sortir et je vous dirai mon secret. Renard lui tendait la patte et l'homme le sortit si vivement de la cuve qu'il faillit la lui arracher. Une fois sauvé, notre Renard retrouva d'un seul coup toute son insolence. « Bonhomme, dit-il, je te laisse à tes occupations. Car je n'y entends rien du tout. J'avais sauté par hasard dans ta cuve et j'ai bien manqué mes noyés. Mais ta teinture prend fort bien. Me voilà tout jeune et tout resplendissant. Nul ne me reconnaîtra à l'avenir et j'en suis fort et aise. Et maintenant, adieu, je m'en vais chercher fortune dans les bois. » Le roman de Renard, adapté par Jacques Sabron. Alors, pour vous aider à comprendre cette histoire, voici les mots difficiles, les mots expliqués. Commencez par les mots expliqués. « Il était pressé par la faim, dire il avait très faim. » « Il avait très faim. » « Il était pressé par la faim, c'est-à-dire il avait très faim. » Le teinturier, bon, il y a des élèves qui posent la question qui est le teinturier. Le teinturier teint les vêtements. « En barbotant, c'est-à-dire en remiant très fort dans la teinture. » « Désespérer, qui ne permet pas au renard de sortir de la cuve. » « Supplier, c'est le verbe supplier, prier ou prier de façon très pressante. » « À point, juste comme il le faut. » « Insolence, effronterie. » « Resplendir, c'est briller avec beaucoup d'éclat. » « Fortesse, très content. » « Il était pressé par la faim, veut dire il avait très faim. » « C'est qui le teinturier ? » « Le teinturier teint les vêtements. » « Teint les vêtements. » « En barbotant, ça veut dire en remiant très fort dans la teinture. » « Désespérer, ça veut dire qu'il ne permet pas au renard de sortir de la cuve. » « Le verbe supplier, c'est de prier de façon très pressante. » « À point, juste comme il le faut. » « Insolence, effronterie. » « Resplendir, c'est briller avec beaucoup d'éclat. » « Fortesse, très content. » « Le mot difficile, il faut chercher le teinturier. » « On a déjà expliqué la surface, les efforts désespérés. » « Il s'est lancé, le supplia. » « On l'a déjà expliqué aussi. » « Render service, il faillit sans l'insolence. » « Pendant, tes occupations, par hasard, resplendissent. » « Bon, il faut chercher dans le dictionnaire le sens de ces mots. » « Exercice maintenant. » « Phrase à reproduire de mémoire. » « Sous forme d'autodictée. » « Aidez-moi à sortir et je vous dirai mon secret. » « Aidez-moi à sortir et je vous dirai mon secret. » « Voici des questions, copiées complétées. » « Numéro 1, ou chapitre numéro 1. » « Bonneur tomba dans une cuve de... » « Il faut chercher le mot jaune. » « Paragrave numéro 3. » « Il dit au teinturier, je peux vous rendre service car... » « Il faut compléter là. » « Je prépare cette teinture à la mode de... » « Bon. » « Chapitre numéro 4. » « Le teinturier, le de la cuve. » « Bon, il faut chercher ici les mots manquants. » « Copiées complétées. » « D'après, bien sûr, chaque chapitre. » « Chapitre 1, chapitre 3, chapitre 4. » « Répondez aux questions. » « Chapitre numéro 2. » « Le teinturier, en entendant renard. » « Chapitre numéro 4. » « Je peux chercher la réponse. » « Renard a-t-il cherché fortune ? » « Renard était-il content d'être tout jeune ? » « Copiez la phrase qui vous dit pourquoi. »